Chers amis, shalom au vracha. Alors nous avons aujourd'hui une question, bien sûr, éventuellement, concernant le shalom b'ayt. Alors, bonjour Rav. Je suis marié depuis 45 ans et mon mari me contredit chaque fois, surtout quand je reçois du monde. Et finalement, c'est moi qui ai raison. Quand je parle, il me coupe la parole et je lui demande, je peux terminer ma phrase ? Que dois-je faire ? Ça veut dire que c'est vraiment une situation très désagréable, donc que le mari ne veut pas accepter la femme. Et quand je reçois mes enfants avec leur famille, ils demandent à mes petits-enfants de manger. Et je dis, ils ont mangé toute la journée, laisse-les, etc. Et mon fils commence à s'énerver, éventuellement, voilà. Et je vous laisse, imaginez la tête que je fais quand ils partent. On se dispute et mon mari me dit à chaque fois qu'on reçoit, tu fais la tête, etc. Et tu cries. Et donc voilà, ça crée une atmosphère très désagréable dans le couple. Alors, il faut comprendre un peu de quelle est la situation, de quoi on parle ici. On parle de la situation d'une femme en train de vivre une expérience désagréable. Ça fait 45 ans de mariage depuis qu'ils sont mariés. Donc on parle d'un couple qui est à peu près dans les 65-70 ans. Ils reçoivent leurs enfants et les petits-enfants. La femme est toujours en train de se disputer. Elle essaie de dire chose. Le mari tient tête et toujours veut avoir raison. Du fait, la femme commence à faire la tête. Elle se dispute avec son mari, etc. Et ça crée une atmosphère qui est désagréable. Ensuite, après, les enfants se mêlent, etc. Alors, je pense que c'est la femme qui a posé la question. Parce que c'est une question qui est anonyme. En tout cas, ce qui est important à savoir, quand on parle dans ce cas, il faut savoir une chose. Que si on parle de 45 ans de mariage et que le mari, on parle de 65-70 ans, donc c'est un âge qui est quand même assez âgé. Et on voit qu'il s'impose énormément, il demande du respect énormément dans sa maison et il ne laisse même pas la place à sa femme de s'exprimer. Comment on arrive à ce niveau-là ? Si cette femme maintenant s'adresse, après 45 ans de mariage, elle commence à se réveiller, ça veut dire que pendant des années, c'est elle qui tenait la place dans la maison. C'est elle qui était imposante dans la maison et le mari s'est effacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le mari, tout simplement, il a créé tout simplement un fossé énorme et il a développé un manque de considération, un manque de respect vis-à-vis de sa femme. Et donc aujourd'hui, il va essayer de l'exprimer dans tous les domaines. Pourquoi ? Un, parce qu'il a un certain âge, il est déjà entre 60 et 70 ans, c'est un âge assez âgé. Et là-bas, c'est un âge où en général, les personnes qui n'ont pas développé une certaine estime intérieure, un certain respect intérieur, comme par exemple, les déchakhamies et tout ça, qu'ils arrivent à se rabaisser devant même des gens qui les humilient, etc. Donc on parle de personnes normales, c'est des personnes qui sont en général des gens de quotidien, normal, de tous les jours. Donc ils sont déjà, l'âge en lui-même, il demande un certain respect. Il est marqué, quand on arrive à cet âge, même si on veut une personne qui a 70 ans, on a le devoir de se lever devant lui. Pourquoi ? Même si ce n'est pas un tamit racham. Et pourquoi ça ? Parce que c'est un âge où on a besoin de respect pour se vivre. Parce que c'est un âge où maintenant, on passe à une autre phase. On sent qu'on est en train de perdre un petit peu notre position sociale dans la société. Donc la Torah demande de respecter la personne. Donc ici, on parle d'un couple qui ont grandi ensemble, qui ont quand même 45 ans de mariage. Mais si on arrive à un stade où là-bas, on voit que le mari exige ce respect, ça veut dire que pendant toutes ces années-là, c'est la femme qui prenait trop de place et n'a pas donné la place à son mari au niveau de son respect. Donc la seule possibilité aujourd'hui d'arranger ça, je vous rassure qu'on peut toujours arranger, même en arrivant, il n'y a pas d'âge pour arranger dans son problème de couple. D'accord ? C'est une chose, ça dépend de la volonté des deux, de la volonté de la femme, de la volonté du mari, et de comprendre le pourquoi et le comment de chaque chose. Donc dans ce cas-là, c'est tout simplement un manque de respect. Si la femme arrive à donner devant ses enfants, devant la famille qu'elle reçoit, devant les amis qui viennent chez eux à la maison, la femme arrive à donner et s'oblige à donner du respect, et c'est son devoir, d'être mechabed et ba'ala, de respecter son mari, de lui donner le respect qui lui est dû, à ce moment-là, il n'aura pas besoin de l'exiger devant tout le monde. Et ça, c'est valable de savoir, de lire un petit peu. Je vous invite à lire le livre de l'Alliance et l'Alliance éternelle. D'accord ? Qui est diffusé sur Thorabox. Et n'hésitez pas de voir dans toutes les données là-bas, tous les outils sont écrits là-bas pour comment faire pour respecter son mari, comment lui apporter, comment lui apporter ce respect pour qu'il ne se sente pas en manque. Et à ce moment-là, vice-versa, vous allez voir comment votre mari va vous donner la place et va vous donner raison. Et va dire, non, c'est maman qui a raison, c'est votre mère qui a raison, etc. Donc, je vous invite à lire le livre et vous comprendrez exactement tous ces points qui sont tellement essentiels et évidentes dans un couple. A la prochaine fois.